... Allez, renseignez toutes les naçons, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et crieons de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Allez, renseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand, parle sur tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les eaux des montagnes sont à lui. Allez, renseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. A lui la main, celui qui la fête, la terre ferme, ses mains l'ont façonné. entrez, couvrons-nous, conserverons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Allez, renseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fait Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Allez, renseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort, il a vaincu la mort. Au mort, il a donné la vie. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort, il a vaincu la mort. Au mort, il a donné la vie. Aujourd'hui, s'accomplit la Pâque du Christ bien-aimé. Il a à ses disciples un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimés. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort, il a vaincu la mort. Au mort, il a donné la vie. Aujourd'hui, s'accomplit la Pâque de l'Église. Il fait de nous son peuple et nous rassemble en son amour. Nous sommes une grâce choisie, un sacer dans ce moyen. Les pierres vivantes, de son corps ressuscité. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort, il a vaincu la mort. Au mort, il a donné la vie. Psaume 31 Arbre de vie planté sur le calvaire, Alléluia, Alléluia. De la croix du Seigneur coulent des fleuves d'eau vive. Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'a plus aucun tort. Heureux l'âme dont l'esprit est sans croix, d'être dans le Seigneur. J'ai laissé mes os consulés, mais j'ai bien tout le jour. Les nuits, le jour, ta main pesait sur moi. Mon cœur était changé en un chômeur au plein feu de l'été. Ma faute, je te l'ai fait connaître, je n'ai point gâché mon tort. J'ai dégiré au Seigneur, confessé ma faute. Et toi, tu as absous mon tort, pardonné mon péché. Ou si chacun des tiens te prie à l'air de l'angoisse, que l'air est un délifiant de son, qu'elle ne peut pas l'atteindre. Tu es pour moi un refuge de l'angoisse, tu me gardes. Tu es pour moi un refuge du champ de délivrance, tu m'entoures. Je t'instruirai, je t'apprendrai la route ce qu'il faut suivre. Les yeux sur toi, je serai ton conseil. Ne croient pas le cheval, le mur et le cul et le sens, il faudrait être un bruit et le fougue. Nombreux sont les tourments réservés à la vie, mais qui se fient au Seigneur, la grâce l'entoureux. Ayez la joie dans le Seigneur, exultez les justes, jubilez tous les cœurs droits. Gloire au Père, au Fils de Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Arbre de vie planté sur le carnet, Alléluia, Alléluia, de la croix du Seigneur, pour les fleuves d'eau vive. Psaume 85 Ton oreille, Seigneur, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. Garde mon âme, je suis ton ami, sauve ton serviteur qui se fie en toi. Tu es mon Dieu, pitié pour moi, mon Maître, c'est toi que j'appelle tous les jours. Réjouis ton serviteur, mon Maître, car je lève mon âme vers toi. Ô Maître, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Au jour de la voie, je t'appelle, car tu me réponds, ô Maître. Entre les dieux, pas seuls comme toi, rien qu'ils ne sont pas tes yeux. Tous les païens viendront t'adorer, ô Maître, et rendre gloire à ton nom. Quand tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, et toi seul, Enseigne-moi, Seigneur, t'aie-moi, afin que je marche en ta vérité. Rassemble mon cœur pour qu'il te craigne, afin que je marche en ta vérité. Je te rends grâce, Dieu, mon Maître de tout cœur, je rendrai gloire à ton nom à jamais. Que ton amour est grand pour moi, tu m'as tiré du plus profond des enfers. Contre moi ont surgit les orgueilleux, défense mes peaux, chasse mon âme. Poin de place pour toi de hanteux, ils verront mes ennemis et vos gérons. Mais toi, Dieu, de tendresse et de pitié, ô Maître, l'on à la colère. Plein d'amour et plein de vérité, tourne-toi vers moi, pitié pour moi. Donne à ton serviteur ta force, et ton salut au fils de ta servante. Fais-le-toi, Seigneur de monter, car toi, Seigneur, tu m'aimes et me consoles. Rende en gloire au Père tout-puissant, à son fils Jésus-Christ, Seigneur, à l'esprit qui habite en ton cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Havre de vie plantée sur le carter, Alléluia, Alléluia, de la croix du Seigneur, pour les fleuves d'auvile. Cantique d'Isaïe 12, page 273. Ce jour-là, tu diras, je te rends grâce, Seigneur, tu m'avais pris en aversion. Ta colère s'est calme, et tu me consoles. Boisir le Dieu de mon salut, j'ai confiance. Plein d'amour pour moi, car le Seigneur est ma force et mon chant. Je lui dois le salut. Il veut joie pour lui donner les sourds. Ô son, ceux du salut, ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, criez son nom. a annoncé parmi les peuples, c'est au fait, d'appeler que sublime son nom. Jouer pour le Seigneur, car il a fait la merveille, connu de toute la terre. Jouer pour le Seigneur, je lui laisse la joie et le temps de si l'eau. Car il est au milieu de toi, le Saint Juspré. Psaume 147. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Glorifie le Seigneur, de Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sillon. Il renonce à l'épreuve de tes portes. Il a chez toi des lieux des enfants. Il assurait ton sol dans la paix. Et de la moelle du fromenteur assaisie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide pour sa parole. Il dispense la neige comme laine. Il répand les givres comme cendres. Il égère de sa grâce par un seau. A sa foi dure qui peut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle et son vent les eaux coule. Il répère à chaque corps sa parole. C'est loin du jugement à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. ? Pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Talred de Riveau au XIIe siècle Personne ne peut avoir un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Voilà jusqu'où doit aller l'amour entre vrais amis, jusqu'à vouloir mourir les uns pour les autres. Mais l'amitié est elle-même un degré dans la connaissance et l'amour de Dieu. En amitié, rien de malhonnête, de faim ou de simulé. Tout y est droit, délibéré et vrai. C'est le caractère même de la charité. Mais dans l'amitié, chez ceux qui sont unis étroitement d'affection, tout n'est plus que joie, assurance, douceur. La charité nous fait un devoir d'aimer des gens qui nous sont à charge et qui nous font souffrir. Nous nous efforçons de le faire en toute sincérité, sans feinte, honnêtement, avec toute notre bonne volonté. Pourtant, ces gens-là, nous ne pouvons pas les admettre dans nos secrets. Au contraire, dans l'amitié, si nous sommes sincères, tout nous plaît. Nous voulons du bien à nos amis, mais c'est un plaisir. Nous agissons envers eux avec une joyeuse spontanéité. Et tout cela commence dans le Christ, progresse grâce au Christ et trouve en lui sa perfection. N'est-il pas normal que du Christ qui inspire mon amitié pour un frère, je m'élève jusqu'au Christ qui m'offre son amitié ? Rien de difficile en cela. C'est un élan du cœur qui correspond à un autre élan du cœur. L'ami qui adhère à son ami dans l'esprit du Christ ne fait plus qu'un avec lui. Il accède à l'amitié du Christ en personne et il devient ainsi un seul esprit avec lui. C'est le privilège des amis, de ceux qui obéissent ensemble à une même loi d'amitié. C'est un élan du cœur, une intime union des esprits. Tout y est rendu pur par l'Esprit de Dieu, car l'Esprit y est présent. Il donne valeur à l'amitié. C'est le Christ qui, par l'Esprit, inspire cet amour très pur à ceux qui s'aiment et leur fait dire avec le prophète quel bonheur pour des frères de demeurer unis. C'est le Christ. 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 le Christ. C'est 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 le Christ. Dieu saint. Dieu saint, saint Martin. Sainte et Venteur, Alléluia. Gloire soit ton Père des Lumières, Gloire soit à son Fils vainqueur de la mort, Et gloire au Saint-Esprit, france de la vie, Par qui nous avons accès auprès du Père et dans le Fils. Dieu Saint, Saint-Fort, Saint-Ibenteur, Alléluia. Sainte et Venteur, Alléluia. Dieu Saint, Saint-Ibenteur, Alléluia. Sainte et Venteur, Alléluia. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nourons-nous grâce à Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nourons-nous grâce à Dieu. 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 Nourons-nous grâce à Dieu.